Musique Bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Canal Gourmandise. Le poisson est actuellement à l'honneur, après les macros vins blancs réalisés hier. Je vous mets d'ailleurs le lien en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un Saint-Pierre. Alors, comment cuisiner le Saint-Pierre ? Ce poisson qui est savoureux, délicat, raffiné, sa chair est blanche. Et vous allez le voir, c'est un poisson qui est vraiment excellent car le goût est exceptionnel. Un poisson d'ailleurs qui est cuisiné par les grands chefs, il faut le savoir. Alors, celui-ci fait un petit peu plus d'un kilo. Comment cuisiner ce Saint-Pierre ? Vous allez le voir de la manière la plus simple du monde. Voici les ingrédients. Après le Saint-Pierre, il nous faudra donc un petit peu d'huile d'olive, 4-5 cuillères à soupe, une noix de beurre, environ 15 à 20 grammes. Nous allons mettre pour le parfumer de l'estragon, du thym, de la ciboulette, un petit peu d'échalote, 3-4 échalotes, ce sont très bien, de l'ail, 3-4 gousses aussi également. Et pour le parfumer, un peu de sarriette. La sarriette, c'est une feuille qui dégage un parfum exceptionnel qui est très très bon avec le poisson. Un peu de fleur de sel, le traditionnel, poivre du moulin, bien sûr. Alors, juste avant de nous lancer dans la recette, la petite histoire. Vous pouvez certainement le constater, peut-être lorsque vous en achetez, il y a sur le Saint-Pierre toujours ce petit point noir sur le milieu. Alors, c'est très simple. La légende raconte que l'apôtre Saint-Pierre, sous ordre du Christ, a dû attraper avec sa main ce poisson, car celui-ci recelait dans sa gueule une pièce d'or. Et du coup, l'empreinte de son index et de son pouce serait restée au fil des générations sur la peau de ce Saint-Pierre. Enfin, celui-ci et de tous les autres. Alors, comment préparer ce Saint-Pierre ? Tout d'abord, vous aurez fait préparer par votre poissonnier l'intérieur du poisson, c'est-à-dire qu'il l'aura correctement vidé, bien rincé à l'eau, fraîche, bien sûr. Alors, on voit la fraîcheur de Saint-Pierre, car vous le voyez, la peau est bien brillante, lustrée. L'œil est vraiment, vraiment impeccable. On dit d'un poisson frais que son œil est saillant. Alors, on va se munir sans plus tarder d'une paire de ciseaux. Celle-ci date de 1975, poignée orange vintage. Ce sont, sans aucun doute, les ciseaux de la mère mitraille. Alors, je vais retourner notre poisson, car à l'aide de ce ciseau, justement, nous allons découper comme ceci. On dit qu'on va ébarber notre poisson. On va le faire comme ça. On va faire aussi, là, sur le côté, on va couper la queue du poisson aussi, également. Ça sera la première étape de préparation. Le Saint-Pierre est prêt, correctement ébarbé. N'oubliez pas d'enlever également la petite nageoire qui est ici, un petit coup de ciseau. Alors, nous allons pouvoir le cuire. Et j'ai choisi de le cuire simplement dans une plaque comme ceci qui va au four, que j'ai recouvert tout simplement d'un papier sulfurisé. Lequel, je vais tout de suite badigeonner d'huile d'olive, comme ceci, à l'aide de mon pinceau. Voilà. Ça va permettre aussi aux poissons de prendre un bon goût. On va en mettre un petit peu. Voilà, comme ceci. Et puis, vous avez fait préchauffer votre four. Je vous le rappelle, on va cuire ce poisson, non pas à très forte température, mais on va le cuire suffisamment ce qu'il faut pour que la chair soit vraiment très très bonne et ne soit surtout pas desséchée. Dans le fond, allez, on va mettre tout de suite un petit peu de sarriette, comme ceci. Les senteurs de Provence vont accompagner notre Saint-Pierre. Après la sarriette, on va déposer notre poisson. Voilà, il est encore vivant. On va bien le déposer, comme ceci. On va le garnir à l'intérieur du thym, de la ciboulette, mais aussi de notre estragon. Ça va donner vraiment un parfum tout à fait délicat et vraiment formidable à notre poisson. On va mettre quelques gousses d'ailes que vous voyez, je les ai simplement fendues en quatre et les échalotes, je les ai coupées comme ceci, grossièrement. Voilà, on va bien bien garnir notre poisson. Les senteurs de Provence avec l'ail, la sarriette de la garrigue, le thym aussi également. Ça sera tout à fait merveilleux. On va mettre aussi quelques olives, des olives que j'ai préparées à l'ail et à la sarriette aussi également. Voilà, ça va apporter du bon goût à la chair. On va mettre bien sûr le restant de nos olives tout autour de notre poisson. On va mettre aussi l'estragon. On va mettre le restant d'échalotes et d'ail comme ceci tout autour. J'ai ciselé aussi également un petit peu de ciboulette, ce qui ne sera pas mauvais du tout. Voilà, c'est impeccable. Ça sent déjà très très bon, on imagine comment ça va être délicieux. Alors, la fleur de sel, évidemment, à l'intérieur, un petit peu, un petit peu comme ceci sur le dessus. Le poivre, on verra ça plus tard. Vous poivrez, vous allez poivrer et assaisonner dans votre assiette. Un peu de sarriette comme ceci par-dessus. Voilà, parfum délicat du sud et du soleil. Et puis, pour finir, je vous l'avais promis, c'est le petit secret de la mère mitraille. Eh bien, on va mettre quelques petites noix de beurre comme ceci sur le dessus de notre poisson. Voilà, ça ne va pas être mauvais du tout. Ça, c'est le petit côté normand de cette recette. Et enfin, on va, voilà, comme ceci arroser d'huile d'olive, notre Saint-Pierre. Qui va partir au four, comptez 7 à 8 minutes par livre. Celui-ci fait un petit peu plus d'un kilo. Donc, c'est parti pour une cuisson d'environ 16 minutes à 190 degrés. Thermostat 6-7. 15 minutes après, notre Saint-Pierre sort du four et il chante encore. Merveilleux parfum dans la cuisine de la mère mitraille. Il ne manque plus que les cigales. Je pense que nous devrions nous régaler de ce poisson qui est excellent pour la santé. riche en protéines mais aussi en vitamine B. Le Saint-Pierre au senteur de Provence de la mère mitraille n'attend plus que nos assiettes. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à faire cette recette et de vous régaler, bien sûr. On se retrouve très prochainement, c'est promis, sur Canal Gourmandise. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada